C'est une question extrêmement importante parce que la fracture numérique a été amplifiée par la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cabinets qui ont été en mesure de poursuivre leur activité et les cabinets qui n'ont pas été en mesure. Vous imaginez bien qu'un cabinet qui a équipé tous ses collaborateurs d'ordinateurs portables, qui a déjà intégré la flexibilité et dans une situation plus facile que ceux qui sont équipés d'ordinateurs fixes. Mais vous rajoutez à cela parfois une fracture qui est générationnelle et qui est liée au fait que certains n'ont pas encore intégré l'outil numérique. Donc même si ça se raréfie, c'est une réalité qui a accéléré la difficulté pour un certain nombre de cabinets. Ajoutez à cela que ceux qui ont une activité judiciaire ou principalement judiciaire n'ont pas toujours trouvé les interlocuteurs qu'ils souhaitaient dans les juridictions. Les greffiers, les magistrats qui, avec la meilleure volonté du monde, n'ont pas été en mesure de travailler normalement. La fracture numérique qui existait précédemment, les difficultés d'équipement, tout simplement, que ce soit au niveau des juridictions ou dans les cabinets, ont été amplifiées. Lorsqu'un avocat exerce de manière individuelle, il est forcément plus fragile. J'ai le sentiment que les petites structures ont été celles qui sont passées le plus facilement à travers cette situation et que ceux qui ont été impactés à des échelles, bien sûr, très différentes, c'est d'un côté l'avocat individuel, de l'autre la grande structure. Mais je pense pouvoir dire que tous les cabinets ont été impactés. Globalement, la profession a été droite dans ses bottes. Dans la grande majorité des cas, le choix des associés dans les cabinets a été soit de ne pas se payer, soit de réduire leurs propres indemnités au profit des collaborateurs. Ce n'est pas toujours le cas, donc qu'on ne vienne pas me chercher là-dessus, mais en grande majorité, ça a été le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada